On retrouve demain à 22h50, c'est à ne pas manquer sur Canal+, pour tous les abonnés qui nous regardent. Vraiment, c'est le show de Thomas. On y croit toute l'année. Vraiment, tout le monde y croit beaucoup. Je sais que vous avez tous regardé. Vous êtes assez fan de Thomas. C'est très bien. C'est fan de Thomas. J'ai trouvé que l'écriture était ultra moderne. C'est dynamique, c'est rythmé. Franchement, on passe un super moment. C'est original. C'est comme un ovni. J'ai adoré du début à la fin. Voilà, bravo. Et lui, il n'y a rien. Il t'aurait dit, c'est comme ta fille s'il n'aimait pas ta fille. C'est la même école que ta fille. C'est la bonne école. Merci. J'ai beaucoup aimé comme Gilles parce qu'il y a du rythme. Effectivement, c'est divers. Mais c'est aussi la diversité. Pour une fille des Antilles et pour une fille qui était au CSA, je trouve que Canal+, fait fort en osant donner aux téléspectateurs de l'humour camerounais. De l'humour avec la petite touche. Non, mais attends, il est Cameroun. Oui, mais c'est l'humour français. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Les autres chaînes n'osent pas mettre des personnes avec un humour, avec leur touche personnelle à l'antenne. Je veux dire, voilà. Apparemment, elle veut que tu t'en fais gueule. Non, mais ça vous choque, Thomas. Je ne vous vois pas. Je ne suis absolument pas choqué par ce que vous dites. Au contraire, je retiens le positif. Mais après, c'est juste que je suis d'origine camerounaise, mais je n'en fais pas une obsession et ce n'est pas du tout... Non, mais écoute, je ne parle pas de vous. Si je peux me permettre, c'est simplement que voilà, je ne me lève pas le matin en disant « Vive le Cameroun ». Donc, je suis d'origine camerounaise. Mais vive le Cameroun quand même. Autre-moi, c'est vrai. Mais vive le Cameroun quand même. Alors, la différence, c'est que vous ne lève pas le matin en vous disant « Vive le Cameroun », mais les patrons de chaîne se disent tous ça. Et moi, j'étais au CSA et je vais vous dire que les chaînes qui osent mettre, et comme dans votre émission, il y a des personnalités diverses, d'origines diverses, je dis chapeau parce qu'aujourd'hui, ça ne se fait pas à la télé. On ne donne pas aux gens leur chance. Et moi non plus, je ne me lève pas le matin, tous les matins en me disant « Coucou, vive la Guadeloupe ». Non, mais c'est compliqué, c'est compliqué aujourd'hui de donner à tout le monde leur chance. Sincèrement, merci. Donc, moi, c'est ce que j'ai aimé et je trouve que c'est une émission formidable avec le style américain, très rizouillé, formidable. Thomas et Jujol, c'est demain, à 22h50 sur le canal. Eh, franchement, tu t'en sors bien. Ah ben, je m'en sors. Après, comme on dit, tu fais, et puis c'est les gens. Moi, je n'ai pas influencé Gilles et Christine. Ah non, mais pas du tout. Donc, les gens, s'ils aiment, tant mieux. Sincèrement, je me suis amusé, j'ai fait… Il y en aura combien ? Là, il y en a jusqu'à mi-juin, donc c'est hebdomadaire, il y a six numéros. Six numéros et après, on verra. À la rentrée, on espère que ça va revenir. Peut-être pas à la rentrée, j'ai des choses à faire. D'accord, t'as quoi à faire ? Ben, j'ai des projets, je reviendrai là pour… Des projets de quoi ? De cinéma, de retour sur scène. De cinéma, de retour sur scène. De cinéma, de retour sur scène. ... Sous-titrage FR ?